Alors la question, on veut montrer que A fois U N est égal à U N plus 1. Et bien on va calculer le produit A U N. Donc j'écris la matrice A, j'écris U N qui est A N B N C N, et je fais comme d'habitude, je vais basculer ma colonne A N B N C N ici en rouge pour bien que vous la voyez. Et je vais faire le produit, d'accord, donc j'aurai en haut 0.95 A N fois plus 0 plus 0. La deuxième ligne, 0.05 A N plus 0.8 B N. Et la troisième, 0 A N, 0.2 B N et 1 C N. Voilà, et qu'est-ce qu'on reconnaît ? Et bien on l'a déjà fait dans les premières questions. Et bien c'est A N plus 1, B N plus 1, C N plus 1, donc c'est U N plus 1. Voilà, cette question est faite, et maintenant on peut passer à la récurrence, à la question 5.2, qui est une récurrence très très classique, que vous avez déjà fait dans plein de sujets de bac, et que moi aussi j'ai déjà fait. Alors nous allons montrer pour tout un appartenant à N, que N est égal à A puissance N U0. Au rang 0, donc à gauche c'est U0, à droite c'est A puissance 0 U0, et on sait que A puissance 0, par définition, l'A puissance 0 des matrices, c'est l'identité, donc c'est I3 fois U0, c'est donc U0. Donc l'initialisation, on a vérifié, c'est vrai au rang 0. Voilà, maintenant l'hérédité. On va supposer, et bien, que pour une certaine valeur, la propriété est vraie. Donc on l'écrit, comme d'habitude, vous commencez à savoir-faire. Voilà, donc on suppose que pour un certain P, UP est égal à P fois U0. Et on va montrer que UP plus 1 est égal à P plus 1 fois U0. Voilà, donc comme d'habitude, UP plus 1 c'est A fois UP, c'est ce qu'on vient juste de montrer, en 5, 1. Et, et bien, on va utiliser immédiatement l'hypothèse de récurrence, ça veut dire que ça fait A fois A puissance P fois U0. Et par associativité, on va multiplier A par A puissance P, et ça nous donne, et bien, A puissance P plus 1. D'accord ? A puissance P plus 1, donc fois U0. Et, vous avez vu, et bien, c'est déjà fini, parce que c'est justement ce qu'on voulait montrer. Voilà, j'ai tout rédigé, donc on écrit réédité des montrées, et on a bien pour tout N. appartenant, donc à N, et bien, UN, qu'il faut A puissance N fois U0. Voilà. Alors, donc, on montre pour tout N, la propriété, initialisation au rang 1, et bien, D1, c'est 0,95 puissance 1, 0,8 puissance 1, donc 0,8 et 1. Donc, on retrouve bien la matrice D, pas de problème, c'est vrai au rang 1. On suppose que pour un certain P, et bien, DP, un P non nul ici, DP, et bien, c'est 0,95 puissance P, 0,8 puissance P et 1, et on va, et bien, calculer D puissance P plus 1. Alors là, c'est vraiment très facile. Donc, D puissance P plus 1, c'est des fois D puissance P, oula, D1 plus 1, donc, voilà, c'est D puissance P, et j'écris les deux matrices, et ensuite, je vais faire le produit en direct. Alors, le produit, et bien, il n'est pas compliqué, hein. D'accord ? C'est-à-dire que vous aurez, et bien, 0,95 fois 0,95 P, voilà, ensuite, fois, plus 0 fois 0, plus 0 fois 0. Pour la deuxième ligne, et bien, vous avez des 0 partout, puisque vous avez 0,95 P, fois 0, 0,8 fois 0, et 0 fois 0, et pour la dernière ligne, c'est pareil. Ce qui fait que, vous aurez des 0 partout, hormis sur les diagonales, et ici, vous aurez 0,8, fois 0,8, puissance P, et un 0 encore en bas, puisqu'il y a, dans chaque facteur, un terme qui est nul. Donc, en haut, à droite, vous aurez encore 0, 0, et en bas, vous aurez 1 fois 1. Et en haut, si vous regardez, 0,95 fois 0,95 puissance P, c'est exactement 0,95 puissance P plus 1. D'accord ? Et donc, voilà, j'ai tout écrit, et sur 0,95 P plus 1, 0,8 puissance P plus 1, et on écrit, l'hérédité est démontrée, donc pour tout en appartient à l'étoile, on a bien des puissance n qui vaut la matrice qu'on avait demandée, et maintenant, on peut passer à la suite. Alors, on vous demande de calculer à n. Alors, au bac, ce n'était pas demandé, mais bon, je l'ai rajouté pour montrer comment on peut faire. Alors, on écrit les trois matrices, ce n'est pas difficile, on les a dans le texte, vous voyez, P, Q, voilà, et on va d'abord associer les deux de droite, c'est-à-dire Tn et P moins A. Je calcule le produit, alors, c'est assez simple, là, vous avez 1 tiers fois 0,95 puissance n, après, vous n'avez que des 0, d'accord ? Ensuite, eh bien, pour le terme de dessous, vous aurez 1 tiers fois 0, moins 1 tiers fois 0,8 puissance n, et ensuite, vous aurez 0 fois, voilà, et pour le dernier, vous aurez 0 fois, voilà, et donc, eh bien, 0 fois 1 tiers, 0 fois moins 1 tiers, il reste 1, 1 fois 1. Et on passe à la deuxième colonne, comme il y a un 0 au départ, on va utiliser que les deux colonnes, eh bien, de Dn, et donc, vous aurez 0, 0,8 puissance n, et ensuite, eh bien, vous voyez, vous aurez un 1. Et on passe à la troisième colonne, qui contient déjà deux 0, donc on va recopier la dernière colonne de Dn, donc 0, 0 et 1. Et maintenant, eh bien, on va procéder au dernier produit, c'est-à-dire, maintenant, avec un P à gauche. Donc, j'ai fait le début, 3 fois 1 tiers fois 0,95. Ensuite, donc, pour le deuxième, eh bien, vous aurez donc 1 tiers fois 0,85 puissance n, moins 1 tiers fois 0,8 puissance n, voilà, plus 0 fois 1. D'accord, on a bien ce qui nous est indiqué, après une factorisation par 1 tiers, donc pour l'instant, on est sur la bonne voie. La dernière, alors, il est plus longue, vous aurez donc, moins 4 fois 1 tiers de 0,95 puissance n, donc on écrit moins 4 tiers. Ensuite, vous aurez moins 1, moins 1 tiers, donc plus 1 tiers fois 0,8 puissance n, et vous aurez plus 1 fois 1. D'accord ? Voilà, on a, alors on verra, si on a vraiment ce qu'on a, c'est un petit peu long. La deuxième colonne, eh bien, vous avez un 0 en début, donc, eh bien, vous aurez quoi ? eh bien, vous aurez 0, puisque à chaque fois, vous aurez un facteur qui est 0. Ensuite, en deuxième ligne, eh bien, vous aurez 0 fois 1, plus 1 fois 0,8 puissance n, plus 0, donc 0,8 puissance n. Et en dernier, vous aurez, eh bien, tout simplement, donc, le moins 4 fois 0, moins 1 fois 8, 0,8 puissance n, donc, moins 0,8 puissance n, plus 1. Dernière colonne, vous avez comme tout à l'heure, 2 zéros, donc, quand on multiplie, on peut recopier la dernière colonne de la matrice de gauche. Voilà, et maintenant, on va juste mettre, donc, un petit peu en forme pour retrouver ce qu'on nous proposait de trouver. Donc, le premier, c'était bon, c'était 0,95 puissance n, le deuxième, on factorise par un tiers, 0,95 puissance n, moins 0,8 puissance n, et le dernier, qui est un petit peu plus long, on va le faire garder pour la fin. Donc, les autres, on a bien 0, 0, 0,8 puissance n, on a bien 0, on change l'ordre ici, donc, on a 1, moins 0,8 puissance n, et un 1, il nous manque le dernier, qui n'est pas dur à trouver, il suffit de factoriser par un tiers, et vous fera paraître, eh bien, le plus 1, en se factorisant, donnera 3, moins 4 tiers, on va se transformer, donc, en moins 4, fois 0,95, et ensuite, vous aurez, donc, plus 0,8 puissance n, et on a exactement trouvé ce qu'on nous demandait de trouver, donc, on est plutôt content, quand on arrive, en général, à ce niveau-là, dans le devoir. Voilà, la septième question, donc, on veut trouver Bn, alors, on sait que Un, c'est A puissance n fois 0, on écrit A n, on écrit U 0, qui est 1, 0, 0, et on calcule le produit, par la puissance A n, qui est très grande, mais comme vous multipliez par un vecteur 1, 0, 0, eh bien, quand vous allez faire le produit, en basculant, vous voyez, vous aurez 1, 0, 0, eh bien, il n'y a que la première colonne de A n, qui va intervenir dans notre calcul, et donc, on a, eh bien, uniquement à la recopier. Alors, c'est égal à quoi, ça ? A, U n, et U n, c'est A n, B n, C n, donc, par identification, eh bien, B n, c'est le deuxième coefficient de cette matrice, et donc, eh bien, vous voyez, B n, ça sera, eh bien, 1 tiers fois 0,95 puissance n, moins 0,8 puissance n. On peut tout de suite attaquer la question 2, et les limites. Alors, la limite est très simple, 0,95 et 0,8, ont une valeur absolue inférieure à 1, et on sait dans le chapitre sur les suites géométriques, que la limite, eh bien, quant à un nombre, à une valeur absolue inférieure à 1, eh bien, la limite de 0,95 puissance n, c'est forcément 0. C'est vrai pour tous les nombres dont la valeur absolue est plus petite strictement que 1, et donc, pour 0,8 puissance n, c'est pareil. Par soustraction, puis par multiplication par un tiers, eh bien, la limite de B n, c'est donc 0. Donc, voilà, tout ce qu'il faut faire. Donc, je vous ai écrit, laisser le tableau, l'algorithme et le texte. Alors, on vous demande quoi ? Eh bien, on sait que la suite B n, eh bien, elle est un peu bizarre, c'est ni une suite géométrique, ni une arithmétique, ni rien, c'est une soustraction de 2 géométriques, et donc, ce n'est pas une géométrique. ça veut dire qu'elle est un petit peu particulière. Elle monte d'ailleurs, et elle décroît après, et c'est ce qu'on nous demande, d'accord, c'est à quel moment elle arrête de croître pour commencer à descendre. Ce moment-là, ça fera le pic épidémique, c'est-à-dire, le maximum avant la descente. Et cet algorithme, eh bien, a pour but de trouver, justement, le jour, puisqu'on est sur une étude avec des jours, on est ici, le jour du pic épidémique. Voilà, donc l'objectif, ça va être de comprendre cet algorithme, et de remplir le tableau. Et on aura, l'objectif, évidemment, c'est de trouver quel jour. Alors, analysons cet algorithme. Alors, tout d'abord, il est un petit peu compliqué, il y a beaucoup de lettres. Vous avez B, B'XY, alors B va représenter BN, B' représentera BN plus 1, c'est-à-dire, deux valeurs successives de B. Donc, on commence par mettre 0 dans B, donc ça sera B0, et on met 005 dans B', ça sera B1. K, ça s'appellera un compteur, c'est lui qui permettra de savoir combien on a fait de boucles. D'accord ? Donc, vous avez toujours ça, un compteur dans les boucles tant que. Ensuite, évidemment, eh bien, on saura comme ça, à chaque fois, quand on s'arrête, dans quelle boucle on était, donc 7, 8e ou 9e. Après, eh bien, vous avez XY. Alors, au départ, X est 0,95, et donc, eh bien, X va être chargé de contenir les valeurs de 0,95 à puissance n. C'est pour ça que vous avez une ligne ici, qui à chaque fois multiplie X par 0,95, et Y est multipliée par 0,8, donc Y va stocker les valeurs de 0,8 puissance n. Et pour avoir donc B', eh bien, c'est très simple, B', eh bien, ça sera cette formule qu'on a devant nous, donc 1 tiers de, eh bien, 0,95 n qui est contenu dans X, donc 1 tiers de X, moins, donc 0,8 puissance n qui est Y. D'accord ? C'est ce que j'ai désigné par les flèches bleu-orange dans mon algorithme. C'est là qu'il y a un passage de multiplication. D'accord ? Et ça, on va le faire tant que, eh bien, la valeur de BN plus 1 est plus grande que la valeur de BN. Et quand ça s'inverse, l'algorithme s'arrêtera. Et donc, il affichera le dernier endroit où B' est plus grand que B. Donc, la sortie de cette algorithme, c'est tout simplement l'affichage de la valeur de K, la valeur du compteur. Alors, maintenant, on va remplir tranquillement le tableau. Alors, j'ai affiché la machine, il manque un petit bout, mais ce n'est pas dramatique. Donc, en B, on met, eh bien, on vous donne 0,1628. En B' 0,1652, on vérifie que B est plus petit que B'. Ici, c'est vrai. Et donc, on va attaquer la seconde ligne. On rajoute 1 à K, donc ça devient 8. Ensuite, eh bien, B est remplacé par B'. Donc, à la place de B, on met 0,1652, c'est-à-dire l'ancien B'. Voilà. Et on va multiplier X par 0,95, et Y par 0,8. Donc, j'allume la machine, je tape X, donc 0,6634, je le multiplie par 0,95, et ça me donne 0. Donc, ici, 63, 0. Alors, on ne voit pas la fin. Donc, vous aurez tout ici, 0,322. Alors, on va laisser 4 chiffres, je rajouterai peut-être après, on verra, si on veut être précis. On fait pareil, donc, avec Y, 0,1678 x 0,8. Voilà. Donc, ça fait 0,13, 424, on va inscrire tous les chiffres, c'est pas grave. Donc, pour X, on va à 63,023, et pour Y, 0,13, 424. Pour B, eh bien, on fait un tiers de X, moins Y. D'accord. et on va donc obtenir la valeur de B'. Donc, je l'indique. Alors, ici, vous mettez, comme font tous les élèves, un tiers fois, eh bien, j'ai écrit mes deux valeurs, X, moins Y. Alors, qu'est-ce qui va passer comme problème ? Si vous écrivez ça comme ça, vous voyez, soit un tiers pour la machine, ce ne sera pas un tiers. Le 3 va multiplier la parenthèse, et donc, vous aurez un résultat fou. Donc, faites bien attention, le un tiers, on le ferait un petit peu autrement, dans la deuxième étape, on va mettre ici, vous voyez, on va le rectifier, et on va mettre des parenthèses autour de un tiers, pour bien que la machine comprenne que c'est un tiers, et pas trois fois notre X, moins Y. Et vous allez voir, tout de suite, on tombe sur un résultat plus acceptable, 0.16.53.3, qui est la nouvelle valeur de B', qu'on va comparer à B, c'est toujours plus grand que B, vous voyez, et donc, eh bien, le test est encore vrai, et on va commencer une nouvelle boucle, on va attaquer la boucle, et donc, K devient 9, et on continue. Donc, j'ai replacé ici, B' à place de B, je vais multiplier 0.63.023, par 0.95, je l'ai encore sur la calculatrice là-haut, ensuite, celui-là par 0.8, je fais ensuite ce fameux tiers, donc attention, alors si vous voulez éviter de faire, comme moi tout à l'heure, vous faites d'abord, donc, X-Y, 0.59.87, moins 10.74, voilà, et vous divisez tout simplement par 3. on trouve 0.1638, 0.1638, 0.1638, voilà, et là, la condition B' n'est plus plus petite, donc c'est faux, donc la boucle s'arrête, et on va afficher, eh bien, K, donc on va afficher 9, ? Sous-titrage Société Radio-Canada, Merci.